Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un colis pour vous, un peu volumineux. Est-ce que vous êtes un vrai livreur ? Tu peux appeler ta maman, s'il te plaît ? La première chose qui m'a un peu sauté aux yeux dans le film c'est ce découpage en chapitres qui fait très succession un peu de scènes comme ça qui pourrait tout à fait en fait être présenté sur ta chaîne YouTube en espèces de petites vidéos séparées ? Alors c'est vrai que c'est un principe de tableau d'une part parce que la narration en général ça n'est pas mon point fort ni mon grand intérêt en tant que spectatrice et que je me suis pas mal inspirée de films qui utilisent ce procédé notamment ceux de Roy Anderson, réalisateur suédois ou Chantal Ackermann ou Alain Cavalier. C'est sûr que c'est un procédé narratif qui est loin des films à suspense avec rebondissements et météorites qui tombent sur la planète. mais oui voilà c'était parce que c'est ma sensibilité ce genre de construction. Ça m'amène tout de suite en fait à la deuxième question c'est est-ce que des cinérestres comme Demi et René t'ont influencé ? Oui alors René j'adore Hiroshima mon amour qui a été un grand déclic dans ma vie de cinéphile. mais c'est dur pour moi de nommer d'autres films qui m'intéressent autant que celui-là et Demi je connais pas tout je suis parfois rebutée par certaines choses mais moi c'est vrai que je me situe plus dans la lignée Romère-Godard que René. Oui bien sûr c'est surtout ce travail sur l'addiction mais c'est vrai qu'on a un peu d'Emmanuel Riva quand tu parles. Oui ça c'est clair. Je voulais parler maintenant de l'affiche du film qui m'a beaucoup interpellé surtout le fait que ce soit écrit que le film est une comédie existentielle. Est-ce que du coup ça répond quelque part à cette précision qu'il faut plus voir le film comme un travail existentiel sur la comédie ou en fait est-ce que c'est une manière d'aborder le conte de manière plus intime ? Alors moi conte ça me va très bien comme terme pour définir le film. Après composer une affiche donc l'affiche est de Chuck Morris qui fait les affiches aussi de Quentin Dupieux qui est très belle que j'aime bien aussi. Donc après composer une affiche c'est aussi composer avec les attentes d'un distributeur, de producteur, arriver à un compromis. Donc moi j'aime bien Comédie existentielle parce que ça suggère une certaine lenteur, une certaine réflexion. Enfin tout ce côté un peu philosophique qu'on retrouve en Solange sur internet par exemple. Mais je pense que pour quelqu'un qui voit l'affiche ça exprime bien que le film n'est pas dans une efficacité absolue et qu'il y a un décalage dans la lenteur et qui reste et qui continue à faire sourire malgré tout. Je vais juste parler un petit peu de la galerie de personnages que je trouve extraordinaire. Vraiment et chaque rencontre en fait a quelque chose de très touchant en fait, de très poétique. Et à l'inverse, les personnages avec lesquels elle n'interfère jamais, comme par exemple les deux femmes dans la salle d'attente, sont très caricaturaux. Est-ce que la solitude de Solange en fait a à voir avec la poésie des personnages ? Oui, je pense que les personnages sont des cousins de Solange finalement. Et bon, pour information, les deux personnages de la salle d'attente sont les rares exceptions de textes pré-écrits et appris par cœur par les actrices. Ce sont des textes documentaires issus de ma collaboration avec le move qui s'intitulait Solange pénètre ta vie intime. Donc ce sont des témoignages documentaires de vraies femmes. Et c'est vrai que l'expérience du long métrage a aussi été pour moi l'expérience de collaboration et donc de choix d'acteurs. Et j'avais envie de personnages très atypiques et qui soient tous un peu lunaires. Et c'est vrai que je pense que pour les avoir choisis, il y a certainement une parenté sous-jacente chez eux qui est aussi celle de Solange et la mienne. Alors Solange nous parle sur YouTube, elle nous lit des tweets sur France Inter, elle fait des performances un peu post-modernes sur Internet. Et pourtant, on vit dans un espèce de monde un peu désuet, comme c'est un monde urbain un peu désuet. Justement, on parlait tout à l'heure de Quentin Dupieux, mais la musique de Tahiti Boy aussi fait un petit peu... Enfin, participe en tout cas à cette ambiance désuète. Qu'est-ce qui en fait t'intéresse là-dedans ? Je dis souvent que le film est un peu rétro-futuriste parce que finalement, il aborde des thèmes d'Internet, de la naissance d'une YouTubeuse. Finalement, je crois que c'est le premier film qui aborde ce thème. Et à la fois, il y a cette désuétude. Donc, je pense que j'aime le contraste et finalement, c'est des paradoxes qui existent en moi depuis le début. C'est-à-dire utiliser Internet pour finalement délivrer un discours très loin de l'actu et de la vitesse ambiante. Merci beaucoup. Merci. Je ne m'explique pas bien pourquoi les êtres humains ont ces élans d'entraide les uns envers les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada